ou sur gns 3 ok on va apprendre à utiliser gns 3 on va l'installer le configurer ok et également l'utiliser après un petit exemple d'utilisation d'accord pour savoir que gns 3 c'est un outil ok de simulation des réseaux ok cet outil va nous permettre de pouvoir concevoir une architecture réseau et aussi apprendre à comprendre le fonctionnement des protocoles réseau y compris des services qu'on met en place on fait plus simple voilà quoi ça c'est aujourd'hui je vais vous montrer comment les savants déjà première chose en fait vous devez aller dans votre navigateur ok comme je suis sur un mac soit windows et la même chose vous allez sur le site gns 3.4 ok sur ce site là et vous cliquez sur téléchargement gratuit ok pour pouvoir voir le ciel ils vont vous demander d'avoir un compte moi je l'ai déjà donc voilà le déjà donc je vais pas télécharger un nouveau et une fois fait vous allez l'installer ok moi car moi j'ai déjà installé donc pour l'installer c'est pas plus compliqué vous suivez les instructions d'installation ok et à la fin de l'installation vous aurez souci voilà je vais cliquer là dessus bon après cela on va après l'installation ok il va être affiché donc voilà quoi est ce qu'ils sont donc et ça c'est une des phases de gm s3 c'est bon donc par défaut quand vous l'installer il a besoin d'un serveur local et si c'est lui de votre machine qui va consommer toutes les ressources de votre machine ok donc ce que vous voyez ici c'est une configuration avec une machine virtuelle ok ça va m'aider à pouvoir réduit visage des ressources de ma machine donc où cela qu'est ce qu'on fait comment on fait pour avoir cette même configuration parce que si vous avez les serveurs ça c'est la machine locale c'est normal mais c'est un processeur par contre ici ça c'est le serveur de gm s3 ok qui est en démarrage donc pour le serveur de gm s3 j'ai déjà utilisé vous pouvez créer une connexion ok avec votre machine virtuelle mais pour cela si on voulait avoir gm s3 vm et le configurer avec c'est pas compliqué c'est pas compliqué ou cela comment ça se passe je viens d'un gm s3 pour ceux qui sont sur une dose ok au sud luxe nous chercher préférences comme ça sous mac il s'affiche comme ça mais si c'est sous windows où j'ai parté d'un fichier j'ai préférence donc comme si je suis pas qu'il en préférence ok et sous préférence vous cherchez la partie gm s3 vm telle cette partie là vous cliquez sur activer le serveur la machine virtuelle gm s3 vm ok cette machine virtuelle va nous permettre de pouvoir gérer nos outils voilà mais pour cela on va utiliser notre machine virtuelle ici moi comme j'avais moins donc il m'a recommandé en fait parce que tout simplement il a détecté que j'avais des mois sur ma machine il y en a pour faire moi il y en a pour victoire pour tout c'est qu'un victoire box voilà vous pouvez télécharger donc la machine est une chaleur ici même donc cliquer directement dessus une fois vous avez fait vous aurez un ce fichier là qui va apparaître ok bon moi comme j'ai déjà téléchargé ok comme j'ai déjà téléchargé voilà donc on va c'est mon fichier ok donc téléchargé j'ai environ 725 nm c'est bon voilà donc une fois que vous avez fait vous décompresser ou l'ajouté avait moins tout simplement vous intégrer cette machine virtuelle 1 souviens moins ok voilà comme ça et vous faites la configuration de votre réseau moi j'ai utilisé un accès de maths ok c'est un acte tout simplement si vous êtes connecté internet mais vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un accès par pont je souviens moins c'est faisable sous virtual box également c'est aussi faisable configurer un pont vous faites communiquer à la fois la machine et la machine virtuelle je rappelle que la machine pot ce n'est rien d'autre que votre machine physique c'est tout donc voilà un peu voici ma machine virtuelle j'ai l'est 3e voilà lequel ok la version d'oxygène c'est vrai qu'il a voilà donc c'est à partir de là que je peux voilà gérer toutes mes machines importés périphériques voilà les images ios mais c'était périfé dans le switch et c'est toi donc voici un peu donc où se fait une fois que vous avez configuré sa souvient moins qu'ils faisaient configurer sa souvient moins au démarrage vous devez avoir un truc comme ceci ok vous devez avoir un truc comme ceci une fois c'est fait vous allez tout simplement ici j'ai pas créé de projet donc ça vous avez fait ça regardez dans votre partie c'est vrai ici ici j'ai un espoir l'activité ok quand celui-ci en masse a dit que le serveur est en fonctionnement c'est le tour voilà donc ça veut dire prochainement si vous jouez j'ai un espoir assuré vous que vous avez verré moins bien victoire box donc une fois fait je vais également vous montrer en même temps comment intégrer on a un appareil ok je vais prendre un exemple pour cela je vais dans les préférences ceci monsieur sous mac dont je préviens sur mac et soumets de serre la position bien sûr des préférences n'est pas la même chose mais très attention il ya aussi une version pour linux là qui a sorti et trouver ça ok donc je vais insérer les images pour cela je viens dans par exemple aïe un scooter si dynamix aïe un scooter ok je viens ici ok c'est la route et qui sont là donc je viens ajouter ici que je clique sur nouveau comme ceci ok et il ya un assistant qui là on va suivre un autre assistant ok je vais utiliser exécuté le routeur ios sur le plan de distance non c'était une machine distance n'a qu'à montrer la machine distance ici moi je vais exécuter mon route ios via ma machine qui fait le ms3 ici voilà je vais l'exécuté dessus et j'ai fait suivant ok ici il va m'afficher les images existantes l'avenue des images existantes ok donc je vais prendre c'est m'a pris le procession sans prendre le 36 60 images existantes déjà dans mon serveur jeunesse 3 ok voilà maintenant si vous avez des nouvelles images à partir de votre local d'indique votre ordinateur local ou cliquer sur une nouvelle image ou chercher l'image de question voilà donc ici moi j'ai l'image je vais faire suivant ok vous allez donner le nom de temps ensuite suite que donc fait suivante ceci ok il a une rampe par défaut vous pouvez la modifier et j'ai fait suivant une amour ok ici les slots vous avez des sources et des interfaces qu'on peut changer ok c'est comme des pièces de rechange voilà donc dans ces slots c'est comme des ports que vous allez installer différents différentes cartes réseaux donc voilà moi je change par exemple dans celui-là il va utiliser un éternet ok il va utiliser également voilà c'est bien mais aussi au 3 je vais utiliser un éternet bien fait quantique je fais suivant voilà ok avec un pc voilà donc je vais aller à l'argent d'un pc ok à d'un pc s'il va me permettre de réduire les ressources tant que je laisse voilà l'assistance et souhaité c'est une question une fois fait une fois que c'est trouvé je n'ai qu'à cliquer sur le bouton finish nous allez voir qui va apparaître dans ma liste ici quand j'ai le seul temps de souffler de pousser un peu donc également à la bande m'a envoyé une erreur en fait il n'arrive pas à l'arrivée pas à joindre ah oui c'est vrai comme j'ai un souci de connexion voilà donc on a démarré comme ça vu qu'il n'arrive pas à jouer ok vu qu'il n'arrive pas à jouer on va l'utiliser comme ça c'est bon moi je vais amener ok je vais amener mais non parce que une fois qu'il apparaît ou valider ou cliquer sur terminé vous allez le voir apparaître ici c'est bon voilà on fait comme ça et je vais me servir d'un projet récent alors qu'on peut créer un projet vous quitter sur le dossier voilà vous mettez le nom et puis on fait apparaître à nos éléments voici moi je vais me servir comme sa vie d'un projet récent donc voilà le projet lorsque vous voyez ici ça c'est le résumé ok ce côté là il fait résumer la topologie en fonction de l'année même si ce sont les appareils que vous connaissez ok vous voyez en fonction de réseaux qui est ce que je fais vous avez le matériel qui apparaît ici ok voilà et vous avez l'état des différents liens ok en fait c'est pour dire que les liens sont les liens fonctionnent c'est annulé ok en rouge c'est pour dire que les liens ne fonctionnent pas donc il va falloir le configurer pour le l'utiliser voilà donc ici en dessous ça c'est le serveur ok on a indiqué le fonctionnement des serveurs ce qui se trouve sur mon cerveau et maintenant vous avez ces trois boutons voilà c'est pas de l'expliquer le 4 1 5 mai l'expliquer le 5 et le 6e ok je vais expliquer ce groupe là donc ça vous savez que c'est pour un projet vide ça c'est toujours un projet ok ça c'est pour gérer les snapshots c'est à dire des capture d'écran on est de capturé instantané ça c'est pour afficher un des interfaces ok quand je clique dessus vous voyez qu'il n'y a pas d'interface qui apparaît ça ce sont un des interfaces ok maintenant ici ça c'est la console ok la console quand je clique dessus au fait un terminal qui va s'ouvrir ce terminal ressent des potes et mal de windows ou max est une nationale sur ma côté les invités en ligne de commande voilà ensuite ce bouton verre ça c'est pour allumer tous les nœuds avait dit quoi je vais mettre en marche tous les équipements parce que dans ce bouton verre ok quand j'ai pris sur le bouton jaune c'est pour mettre tous les équipements en pause quand j'ai pris sur le bouton rouge mais tout simplement s'arrête tout ok tout ce qui est ici ça me permet de recharger à me réinitialiser toutes les configurations faites ailleurs tu raison c'est bon donc voilà un peu un gm s3 vous avez les boutons qui sont là ici c'est pour afficher le switch dans la différence où ça c'est pour afficher les différentes machines que c'est les machines virtuelles des machines de la mat vous pouvez utiliser votre propre machine vituelle souviens moins pour pouvoir le faire fonctionner ici vous avez aussi un le côté cloud également voilà donc ici nous sommes les appareils sécurité et s'il lui fait mélange de tous récupèrent pas des sécurités routeur switch machine mais c'est dessus maintenant ça c'est qu'on voit ici c'est le câblage ok c'est nous permettre de câbler un voilà nos équipements on est relié entre donc quoi ça ressemble donc voici un peu près l'interface de jeunesse 3 ok donc déjà pour configurer jeunesse 3 c'est pas compliqué vous pouvez le faire en utilisant soit votre machine ou soit en passant par une machine vituelle ok que vous téléchargez vous voilà pour ceux qui ont lancé j'ai l'histoire qui s'apportent pas t'es en préférence ok je reprends une dernière fois qu'on était dans préférence vous cherchez j'ai l'espoir bien et voilà c'est avec ça que vous allez travailler donc vous cliquez sur ce lien et vous téléchargez activement la machine vituelle j'ai un espoir qui fait 725 millions 726 donc c'est tout si vous avez des questions ou des préoccupations n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire n'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de recevoir des notifications de nouvelles vidéos ok sur la page youtube sur ma chaîne youtube avis 5 225 le reprend avis 5 25 n'oubliez pas voilà avis 5 25 ok n'oubliez pas n'oubliez pas n'oubliez pas la voici avis 5 25 abonnez vous à ma page youtube avis 5 25 abonnez vous et on se dit à plus une nouvelle vidéo